Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme Comme tu le sais, c'est la fin de l'année et les festivités se profilent Que tu décides de passer les fêtes en compagnie de ta famille, de tes amis ou de tes collègues de travail Voici quelques-uns de mes conseils style pour que tu puisses assurer en toutes circonstances J'espère que tu es prêt, c'est parti ! Qui dit repas copieux en famille, sans cruauté animale bien sûr, dit longues heures passées à table L'idée est donc de miser sur le confort dans ta tenue mais en gardant une certaine élégance Tu peux commencer par troquer ton jean favori contre un jean brut droit ou un pantalon chineau qui ne comprimera pas tes jambes au fur et à mesure de la soirée Si tu es chemise, je te conseille de porter un modèle agréable à porter à la coupe ajustée, comme la chemise Oxford, à choisir unie ou à motif Et tu vas pouvoir associer cette chemise à un joli cardigan C'est une pièce que j'adore et qui est vraiment très tendance cette saison D'ailleurs, je t'en parle dans ma dernière vidéo sur les tendances de l'automne-hiver Si tu n'es pas chemise, tu vas pouvoir miser sur un joli pull léger à col roulé ou une maille flanquée de motifs flocons de neige, reines élancées, sapins verdoyants et qui va montrer que tu gardes ton âne d'enfant Et puis enfin, niveau chaussures, tu vas pouvoir miser soit sur les baskets blanches Tu veux donner une dimension un peu sportswear à ta tenue soit sur des jolies bottines ou une paire de mocassins pour donner une dimension beaucoup plus élégante à ton look Pour toutes les fêtes entre amis et notamment le jour de l'an ton look doit être un petit peu plus élaboré et cela vaut aussi bien pour le haut que pour le bas de ta tenue L'idée ici est de paraître chic sans être guindé Tu peux commencer par opter pour un pantalon chino, élégant et confortable dans les tons lit de vin ou vert foré qui sont très polyvalents Tu peux aussi apporter une touche d'audace à ton look en choisissant sur ton pantalon un joli imprimé comme le carreau par exemple qui est très tendance cette saison Pour le haut, laisse tomber le t-shirt et le pull qui ne sont pas vraiment approprié aux circonstances Mise plutôt sur le tweed, sur le velours sur un joli imprimé sur ta veste bordeaux que tu vas porter sur une belle chemise ajustée Côté chaussures, laisse tomber les baskets blanches laisse-les au placard et mise plutôt sur des chaussures plus habillées comme les bottines qui sont très confortables ou encore mieux les derbies qui sont très élégantes Et enfin, n'oublie pas les accessoires car c'est ce qui permet vraiment de terminer ta tenue Si tu veux être dans la tendance, tu peux miser sur une jolie pochette qui va contraster avec la couleur de ta veste ou alors miser sur un joli nœud papillon Et enfin, pour un sans faute, choisis la couleur de ta ceinture en fonction de celle de tes chaussures Lors d'un événement festif entre collègues une tenue correcte est souvent de mise L'idée ici de choisir un pantalon de tailleur bien ajusté pas trop long pour ne pas te faire perdre en dynamisme Côté veste, elle aussi doit être ajustée de bonne qualité mais aussi avec un aspect brillant plutôt que mat, cela va lui apporter une touche de modernité mais aussi un petit côté festif Si tu veux être certain de faire un sans faute privilégie la veste à deux boutons Sauf si tu es très grand, alors là tu peux te permettre de choisir une veste à trois boutons et si tu as un petit peu de ventre et bien c'est plutôt la veste à un bouton qu'il faudra choisir Pour la chemise, elle aussi doit être ajustée et de bonne qualité Les poignées de ta chemise doivent dépasser d'un à un centimètre et demi de celle de ta veste bras tendus dans l'idéal Enfin, le gilet n'est pas obligatoire mais il va apporter une touche d'élégance supplémentaire à ton look et perso, moi j'adore cette pièce Côté chaussures, tu l'auras compris c'est sur une jolie paire de derby bien soignée qu'il faudra miser Et enfin, n'oublie pas les accessoires pour apporter une touche d'audace à ton look en choisissant par exemple une jolie pochette contrastée avec la couleur de ta veste ou un joli nœud papillon qui fera toujours son effet Dans tous les cas, si tu veux être certain de faire un sans faute et bien tu peux venir me rencontrer pour qu'on fasse un accompagnement shopping ensemble mais on peut aussi faire un coaching en ligne puisque c'est le type de prestation que je peux également te proposer en t'aidant à choisir la tenue parfaite pour toi C'est la fin de cette vidéo et j'espère t'avoir insufflé de bonnes idées pour que tu sois au top de toi-même et que tu termines l'année en beauté Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker et à me le dire en commentaire à la partager autour de toi pour donner de bons conseils à tes proches et je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et cette fois-ci je ne te dis pas à dans deux semaines mais bien sûr à l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada